Une nouvelle ère vient de démarrer à la WWE What's up et Katia Ditt c'est Jimbo Et aujourd'hui on se retrouve pour revenir sur ce qui s'est passé lors du dernier épisode de WoW Et oui et Katia Ditt c'est assez surprenant parce que c'est vrai qu'à de ça quelques semaines J'avais annoncé que je ferais plus de review de WoW et de Smackdown Et de plus je m'excuse de la sortie tardive de cette vidéo Mais j'avais quand même à coeur de vous parler de cet épisode de WoW qui est plus que spécial Puisqu'il s'agit de l'épisode de WoW le plus attendu de l'année A savoir WoW after WrestleMania Un épisode de WoW qui marque une nouvelle saison à la WWE Avec des retours, des débuts et des légendes qui viennent faire un petit coucou Donc j'avais vraiment envie de voir cet épisode de WoW Surtout quand on sait que l'année dernière c'était une véritable catastrophe Et avec ce qui s'est passé du côté de WrestleMania j'avais beaucoup d'attentes Et je vous dis honnêtement Katia Ditt cet épisode de WoW a répondu à mes attentes Que oui et Katia Ditt on revient quand même d'un WrestleMania qui a écrit l'histoire Et qui a fait rentrer à WWE dans une nouvelle ère Et on va démarrer cet épisode de WoW très très fort et Katia Ditt En accueillant celui qui est à l'origine de cette nouvelle ère Triple H Un Triple H qui va avoir une ovation incroyable du public Et au vu de ce qui s'est passé du côté de WrestleMania C'est entièrement logique et amplement mérité pour Paul l'Evêque Triple H va nous accueillir à Monday Night Raw Et va revenir sur les dingueries qui a eu lieu du côté de WrestleMania En annonçant que WrestleMania 40 est le plus grand WrestleMania de l'histoire de la WWE Et d'un côté avec Roku je suis plutôt de son avis à Triple H WrestleMania 40 est le plus grand WrestleMania de l'histoire de la WWE Après dites moi dans les commentaires si vous êtes entièrement d'accord avec moi Si ça se trouve vous pensez que c'est un autre WrestleMania qui est sur cette place de top 1 Je suis assez curieux de connaître votre avis Mais quoi qu'il en soit Triple H annonce que la WWE est dans une nouvelle ère Et quelle meilleure façon que démarrer cette nouvelle ère En accueillant le nouveau champion incontesté Cody Rhodes Un Cody Rhodes qui va être félicité par Triple H Et Triple H va nous dévoyer une vidéo retraçant la carrière de Cody Rhodes Et je vous donne un conseil Kachadit allez voir cette vidéo sur Youtube est juste incroyable Perso je me suis vraiment retrouvé il y a de ça quelques années avec cette même vidéo retraçant la carrière de Daniel Bryan Triple H va laisser Cody Rhodes tout seul et ce dernier va demander au public de quoi elle veut parler Bien évidemment Cody Rhodes il sait très bien de quoi on veut parler On veut parler de ta victoire incroyable contre Roman Reigns Cody Rhodes va démarrer sa promo en revenant sur le règne incroyable de Roman Reigns Et il va dire que même si on le déteste ou si on l'admire Il faut reconnaître que Roman Reigns a écrit l'histoire avec son règne légendaire de plus de 1300 jours de règne D'un côté je suis entièrement d'accord avec Cody Rhodes Qu'on aime ou qu'on déteste Roman Reigns il faut quand même souligner que son règne est juste incroyable Et j'invite tous les Kachadit qui regardent cette vidéo à lever votre doigt vers le ciel Afin de reconnaître Roman Reigns comme le plus grand champion de l'histoire de la WWE Et à d'un coup Cody Rhodes va se faire interrompre par le final boss The Rock qui va arriver Et un The Rock qui va avoir beaucoup de mal à parier parce qu'il va se faire huer pendant pas mal de minutes Et le public de WoW ira même jusqu'à scander le nom de Undertaker Parce que oui Kachadit si vous avez hiberné pendant le week-end WrestleMania The Rock a subi un choc-sam de la part de Undertaker lors de la nuit 2 The Rock va finalement réussir à parier et va féliciter Cody Rhodes par rapport à sa victoire sur son cousin Roman Reigns Il va revenir sur le fait que The Rock lui-même a mis des bâtons dans les roues de Cody Rhodes et a fait saigner Mais malgré tous les obstacles Cody Rhodes a su se relever et a réussi à finir son histoire en devenant champion sur la plus grande scène du monde Et à franchement les Kachadit j'ai senti le piège imperné The Rock va revenir sur sa carrière en disant qu'il a été champion pas mal de fois et qu'il a porté de nombreuses ceintures Mais il y a une ceinture qu'il n'a jamais porté dans sa carrière c'est le titre Undisputed Donc il va demander gentiment à Cody Rhodes s'il est possible de porter cette ceinture pendant quelques minutes Cody Rhodes est quand même assez méfiant et d'un côté c'est entièrement logique The Rock lui a quand même mis des bâtons dans les roues et là du jour au lendemain il lui demande de porter le titre Undisputed Ça sent le piège imperné donc Cody Rhodes il reste méfiant et va dire ok pas de soucis mais à condition que tu me prêtes ton titre de champion du peuple The Rock va se mettre à hésiter et va finalement accepter et on va avoir ce petit échange de ceintures entre les deux Après je sais pas pour vous il catch a dit mais moi j'ai bien aimé The Rock avec le titre Undisputed Alors attention je vous coupe tout de suite c'est pas parce que je trouve que Rock avec le titre Undisputed ça va super bien Que forcément je veux le voir gagner Après ça les deux catcheurs vont récupérer leur ceinture et The Rock va nous dire quelque chose d'assez intéressant Car il va annoncer qu'il va s'absenter de la WWE et ça lui fait chier parce qu'il adore cette compagnie Il adore le catch mais qu'une fois qu'il aura terminé ce qu'il y a à faire il reviendra s'occuper de Cody Rhodes qu'il soit champion ou pas Et The Rock va revenir sur ce qui s'est passé à WrestleMania car certes Cody Rhodes arrivait les épaules de Roman Reigns lors de la nuit 2 Mais The Rock revient sur le fait que lui il arrivait les épaules de Cody Rhodes lors de la nuit 1 Donc techniquement The Rock pourrait se présenter comme challenger numéro 1 légitime au titre de Cody Rhodes Et The Rock va terminer sa promo en disant que certes Cody Rhodes a fini son histoire avec Roman Reigns Mais son histoire avec The Rock ne fait que commencer Oh putain à ce moment là je me suis dit quand The Rock il va revenir on va se diriger sur cette rivalité entre lui et Cody Rhodes Perso je suis impatient de voir cette rivalité Donc un opener de WoW plutôt bon dans l'ensemble Après le seul point négatif que j'ai à noter c'est que c'était une promo beaucoup trop longue Je vous rappelle qu'à j'ai dit qu'il s'agit d'un WoW after Western Mania Donc on va s'attendre à quelques surprises Et on va démarrer avec la première surprise du show Avec un match qui va opposer Shinsuke Nakamura Contre un adversaire qui est ni plus ni moins que le champion NXT IA Dragunov Qui fait ses débuts officiels dans le roster principal Dans un match plutôt bon dans l'ensemble et qui sans aucune surprise va se terminer par la victoire d'IA Dragunov Et on nous a annoncé que Hadraft fera son grand retour à la WWE Un draft qui aura lieu plus ou moins avant Backlash Et les commentateurs nous ont annoncé qu'IA Dragunov fera partie des catcheurs de NXT Qui pourraient basculer vers le roster principal Ça perso j'attends avec impatience et peut-être pourquoi pas voir le retour de la rivalité entre IA Dragunov et Jinter Après ça les catchs à dite accueillons le Judge Monday dans le ring Bon et Judge Monday pas trop au compé parce qu'on va avoir Finn Béor, JD Madonna et Dominique Mysterio Et ces derniers vont nous demander d'accueillir la toujours championne de la WWE Huawei P Qui a su conserver sa ceinture en battant Becky Lynch en opener de WrestleMania Et Huawei P va demander au public d'accueillir le tout nouveau champion World Heavyweight Damien Priest Qui a su réussir son cash-in sur un certain Drew McIntyre Et on va passer sur une séquence que j'ai trouvé plus que marrante Car au moment où le Judge Monday célèbre la victoire de Huawei P et de Damien Priest Ertus va arriver dans le dos de tout le monde et va brandir également son titre de champion par équipe de WoW Qui va énerver les membres du Judge Monday et surtout Damien Priest Car ça veut dire qu'on repartirait encore sur un Ertus qui est persuadé d'être membre du Judge Monday Et bah spoiler alert et qu'à tchadit c'est le cas Ertus est toujours persuadé d'être membre du Judge Monday Et d'ailleurs il comprend pas pourquoi les membres du Judge Monday sont énervés contre lui Puisqu'il a rané les titres tag team dans le clan Bon il va dire qu'il a ramené à moitié parce que Ertus il est pas membre du Judge Monday Donc il va tenter de persuader ses potes d'accepter The Miz en tant que membre du Judge Monday The Miz va arriver et oui c'est catégorique Il ne veut pas faire partie du Judge Monday et il dit clairement à Ertus qu'il ne fait pas partie du clan Et là j'ai trouvé ça plutôt drôle parce que Ertus il est persuadé d'être membre du Judge Monday Et le public de WoW scande que Ertus est membre du Judge Monday The Miz va réussir à récupérer Ertus et Ertus va avoir une idée C'est de programmer un match 3 contre 3 contre Dominique Mysterio, Finn Bajor et JD Madonna Et il fera équipe bien évidemment avec The Miz et aussi un partenaire que personne ne peut voir Et là ça va intriguer tout le monde et surtout The Miz Parce que voilà est-ce qu'il s'agit du petit Jimmy ou bien d'une autre personne Ertus il dit clairement non non c'est un catcheur qu'on ne peut pas voir A ce moment là on se demande tous c'est qui mais on a une petite idée sur la question Le match va donc démarrer et ça va être plus ou moins un match handicap pour les champions de tag team Et au moment où le match semble se terminer par une victoire du Judge Monday Remonte tambour et catch a dit puisqu'on va avoir la musique du catcheur que personne ne peut voir Et c'est bien évidemment John Cena qui va arriver Un John Cena qui vient sauver les fesses de The Awesome Tooth Et le match va donc se terminer par une séquence de trip 5 knuckle shuffle et de trip attitude adjustment pour eux contre 2-3 Donc une victoire de The Awesome Tooth et de John Cena Et un segban qui a fait énormément plaisir à Ertus Imaginez le mec il a gagné son premier match à WrestleMania depuis des années Et là il vient de remporter un match avec John Cena son idole de son enfance Que demander de plus c'est catch a dit ? Juste après cette défaite on va retrouver Dominique Mysterio et Huawei P dans les coulisses Un Dominique Mysterio qui est énervé d'avoir vu John Cena intervenir pour sauver les fesses de The Awesome Tooth Mais Huawei P rappelle à Dominique Mysterio qu'il y a autre chose à faire Bien évidemment et catch a dit souvenez-vous de cette trahison d'Andrade Donc Dominique Mysterio va dans les bureaux d'Adam Pearce pour négocier un match Et ce sera donc officiel un petit peu plus tard Dominique Mysterio fera face à Andrade la semaine prochaine à WoW Mais pendant que Dominique Mysterio est en train de négocier avec Adam Pearce Huawei P est toute seule Ce qui va représenter une opportunité à une certaine Yves Morgan pour s'en prendre à la championne Et on se doute bien que Yves Morgan sera la prochaine adversaire de WoW D'un côté c'est logique On va continuer avec les surprises du WoW After WrestleMania Et on va se diriger du côté du roster féminin Puisqu'on va avoir Indie Hartway qui va affronter ni plus ni moins que la toute nouvelle championne NXT Roxane Perez Que oui et catch a dit je regarde peut-être pas NXT mais je suis quand même au courant de ce qui se passe là-bas Et je sais très bien que du côté de NXT Stan Endeavor Roxane Perez a battu Yaya Vakiria pour devenir la nouvelle championne Et on a donc droit à un match plutôt correct entre Roxane Perez et Indie Hartway Et franchement ce match m'a râpé quelques souvenirs Parce que souvenez-vous il y a de ça quelques années Roxane Perez et Indie Hartway se sont affrontés du côté de NXT Et c'était Indie Hartway qui avait battu Roxane Perez pour devenir la nouvelle championne de NXT Et au bout de quelques minutes de combat une certaine Candice Away va intervenir pour aider sa copine Mais cette intervention ne va pas du tout paire à Indie Hartway Mais par contre il y en a une qui va pas du tout gêner à profiter de la situation C'est Roxane Perez qui va réussir à river les épaules d'Indie Hartway pour le compte de 3 Et ainsi faire de très bons débuts du côté du roster principal A la très bon bihan du côté des catcheurs de NXT avec Yaya Dragunov, Roxane Perez qui ressortent gagnant de leur combat Après un petit passage en couillis avec notre nouveau champion intercontinental qui va croiser le chemin de Jey Uso Un Jey Uso qui en plus d'être très content de la victoire de Sami Zayn à WrestleMania Jey Uso est chaud comme abresse car dans le main event il fera face à 3 autres catcheurs Pour avoir une opportunité face à Damien Priest Et là on va avoir droit à un petit moment que j'ai bien aimé A savoir un petit check entre Sami Zayn et Jey Uso Qui rappelle la période où ils étaient membres de la Bloodline Et on va se diriger dans le ring avec ce même champion intercontinental Qui va recevoir une pop incroyable du public Alors le public clairement y dit à Sami Zayn qui mérite son titre de champion intercontinental Et d'un côté je suis entièrement d'accord avec eux Sami Zayn mérite clairement un titre de champion Sami Zayn va revenir sur sa victoire et va dire que sa victoire c'est plus qu'une victoire Parce qu'en effet Sami Zayn a certes remporté le titre intercontinental Mais il a battu un certain Gunter Gunter qui à ce jour est le champion intercontinental au règne plus long d'histoire Mais surtout le plus grand champion intercontinental de l'histoire de la WWE Sami Zayn va se faire interrompre par Giovanni Vici et Ludwig Kaiser Qui sont assez énervé d'avoir vu leur ring général perdre sur la plus grande scène du monde Donc ces derniers veulent faire payer cet affront à Sami Zayn Mais ils ne pourront pas le faire Mais ils n'auront pas l'occasion de le faire car Chad Gable va arriver à la rescousse de Sami Zayn Ce qui va conduire à un match tag team entre Imperium, Sami Zayn et Chad Gable Un match que j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble Et le match va se terminer avec un halaba kick de Sami Zayn Et il va offrir le tombé final à Chad Gable Qui va porter son Chaos Theory pour le compte de 3 Et ainsi remporter la victoire aux côtés de Sami Zayn Et là on va se diriger dans les coulisses Où Sami Zayn va demander à Chad Gable d'avoir une conversation privée Et Sami Zayn est très reconnaissant par rapport à Chad Gable Et tous les efforts qu'il a fait pour le motiver Car c'est plus ou moins grâce à lui qu'il est devenu champion intercontinental Donc Sami Zayn se sent redevable envers Chad Gable Et au début Chad Gable il n'y est fait Il ne veut pas que Sami Zayn soit redevable envers lui Mais Sami Zayn y insiste Et il veut offrir un match de championnat à Chad Gable Pour Sami Zayn, Chad Gable est celui qui mérite le plus d'un match de championnat Donc Sami Zayn annonce sa couleur La semaine prochaine à Montréal chez lui Il fera face à Chad Gable pour le titre intercontinental Et franchement je suis impatient de voir ce match Et est-ce que ça veut dire qu'on va assister à un potentiel E-turn de la part de Chad Gable Pour avoir ça la semaine prochaine Après avoir pété une petite crise devant Adam Pearce et les autres General Manager On va repasser dans le ring avec Chasey Green qui va avoir un match Putain la pauvre elle aurait mieux fait de se taire Car elle va affronter ni plus ni moins que Jed Cargill qui va la battre en quelques secondes Donc voilà un petit squash match qui montre clairement que Jed Cargill n'est pas là pour rigoler Et franchement je sais pas pour vous les catch-a-dit mais j'ai tellement envie de voir Jed Cargill le Challenger numéro 1 au titre de Bayer Et après ce petit squash match qui est clairement une pause pipi et catch-a-dit Il est l'heure de passer au main event de la soirée à savoir le Fatai 4-Way pour déterminer qui sera le Challenger numéro 1 au titre de Damien Puist Et franchement niveau participant il y a quand même des questions à se poser Bon déjà premièrement pourquoi Ricochet il est dans ce match ? Le mec il n'a rien du tout à faire dessus il est juste là pour faire des spots de... Franchement il mérite absolument pas d'être dans ce match Clairement il est juste là parce que c'est lui qui va faire les spots de voyage Broxon Reed bon lui ça se discute un petit peu puisqu'il a remporté la bataille royale en heure d'André Géant Mais bordel depuis quand il y a la bataille royale en heure d'André Géant donne une opportunité à celui qui le gagne ? Putain ce serait une énorme première Jey Uso alors lui c'est plus ou moins mérité Parce que oui c'est quand même l'un des vainqueurs de WrestleMania Même si je vous avoue le match contre son frère c'est clairement la plus grosse déception du show Mais voilà une victoire reste une victoire et c'est amplement logique que Jey Uso soit dans ce Fatai 4-Way Et bien évidemment le quatrième c'est ni plus ni moins que l'ancien champion World Heavyweight Drew McIntyre Et un Drew McIntyre avant le match va prendre le micro et va commencer à parler de Seth Rollins En disant clairement que Seth Rollins a tout son respect Bon un petit fair play entre Drew McIntyre et Seth Rollins ça fait plaisir Mais en revanche il n'y a pas du tout de respect pour Damien Priest Parce que oui pour Drew McIntyre Damien Priest c'est tout simplement un hache Il a attendu que CM Punk attaque Drew McIntyre pour cacher sa mallette et lui voler son moment de gloire à WrestleMania Mais tu vois que la haine de Drew McIntyre n'est pas dirigé sur Seth Rollins ou encore Damien Priest Ah non non Ekachalit la haine de Drew McIntyre se dirige vers un certain CM Punk Parce que oui Ekachalit c'est plus ou moins à cause de CM Punk que Drew McIntyre a subi cash-in de Damien Priest Et que son moment de gloire s'est transformé en cauchemar Donc Drew McIntyre juge vengeance envers CM Punk Mais quoi qu'il en soit il est temps de passer au Fatai 4-Way Et dans l'ensemble c'est un Fatai 4-Way plutôt bon dans l'ensemble Mais comme on s'en doutait toute attention va se diriger sur Drew McIntyre C'est normal Drew McIntyre il veut récupérer son titre donc il doit gagner ce Fatai 4-Way Et au moment où Drew McIntyre se prépare à porter le Claymore Kick final CM Punk va arriver de nulle part et va perturber Drew McIntyre A côté on s'y attendait CM Punk qui est là pour mettre des bâtons dans les roues de Drew McIntyre Et toute cette distraction va être profitable à Jey Uso Qui va porter son enchaînement Spear-Uso-Spash pour le compte de 3 Et ainsi devenir le challenger numéro 1 au titre de Damien Priest Alors pour le moment on a aucune information à quand aura lieu cette rencontre entre Damien Priest et Jey Uso Que l'on aura cette confrontation dans les prochaines semaines à WoW Ou est-ce que tout simplement ce match sera un des matchs de la carte de Backlash Bon je pense qu'on est tous d'accord on a tous envie de voir ce match Jey Uso-Damien Priest du côté de Yon Et concernant Drew McIntyre Bah pour la deuxième fois en deux jours CM Punk lui a brisé ses rêves Et tu sens clairement que la rivalité entre Drew McIntyre et CM Punk va arriver très très vite Surtout que durant son intervention CM Punk ne portait pas son attelle Qu'est-ce que ça veut dire que CM Punk est rétabli à 100% et va pouvoir affronter Drew McIntyre ? Bah faudra attendre les prochaines semaines pour avoir la réponse à cette question Et voilà les 4 chadites c'est tout pour cet épisode de WoW after WrestleMania Et personnellement je trouve que cet épisode de WoW après WrestleMania était plutôt bon dans l'ensemble Bon ok il est loin d'être parfait mais c'est vrai que par rapport à celui de l'année dernière Il est à plusieurs niveaux au dessus Bon après d'un côté on se demande comment on peut faire pire que l'année dernière Mais quoi qu'il en soit cet épisode de WoW a répondu à mes attentes Et franchement je suis pressé de voir l'épisode de SmackDown Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas je vous invite à y hacher votre plus gros pouce bleu Et à cliquer sur le bouton abonner si ce n'est pas encore fait Et bien sûr je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos Car en parlant de prochaines vidéos et qu'à t'chadite je vous donne rendez-vous samedi pour la review du SmackDown after WrestleMania Et concernant les prochaines vidéos Bah dès la semaine prochaine on repart de pubay avec une vidéo spéciale Et comme je vous l'ai dit Et comme je vous l'ai dit si jamais Cody Rhodes a remporté le main event de la nuit 2 Et bah chose promis chose due car la semaine prochaine on traitera de la carrière de The American Nightmare Et autant dire Icachadite qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la carrière de Cody Rhodes Mais voilà je vous en dis pas plus et je vous retrouve samedi Mais en attendant on n'oublie pas le plus important Soyez tous très très fiers d'être Icachadite C'était Jimbo et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz